... Pourquoi allons-nous à l'école ? Épineuse question. Heureusement, ce n'est pas mon sujet de thèse. Moi, je fais une thèse en informatique. Et ce qui m'intéresse, ce sont les robots. Et en particulier, ce qu'ils suscitent chez les gens. Un des enjeux actuels, l'intégration des sciences du numérique à l'école. Et on ne parle pas juste de faire des macros dans Excel ou de rester focalisé sur les usages. Mais bien d'aller plus loin pour comprendre l'essence de ce que c'est. Mon principal outil ? Ergo Junior. Un bras articulé de la famille des robots Poppy que nous avons co-développé avec des dizaines d'enseignants et d'élèves. Son arme secrète ? La démarche hypothético-déductive. Ça ne vous dit rien ? Bon, Pythagore, ça vous dit forcément quelque chose. Pourquoi pensez-vous qu'on l'apprenne à l'école ? Car oui, en pratique, ça ne sert pas à grand-chose. Mais en théorie ? En théorie, c'est une méthode de pensée qu'on apprend. Un formalisme de l'esprit qui permet de résoudre des problèmes. Et des problèmes, il y en a des tas à résoudre. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Exemple. Si je ne travaille pas suffisamment à l'école, alors je n'aurai pas mon bac. Ou j'aurai eu beaucoup de chance. Mais sachant que... Enfin bref, vous avez compris l'idée ? Ce type de raisonnement, on le manipule très bien au quotidien. Mais dès que le problème se complexifie et qu'il faut le poser sur le papier, ça se corse. On ne sait plus trop quoi faire. Et là, complètement désarcené, c'est Pythagore qui revient à nos mémoires pour nous aider à trouver la bonne démarche pour résoudre le problème. Mais on peut aller plus loin. On peut généraliser des procédures, les rendre automatiques, adaptatives, autonomes, intelligentes, vivantes. Bon, calmons-nous. Ça reste des ordinateurs. Mais bien orchestré, l'algorithmique est une véritable mélodie capable de vraies prouesses. Mais revenons-en aux bases, aux bases de l'algo, avec les boucles, les variables, les conditions et tout le reste. Exemple, tant que je n'ai pas d'obstacle devant moi, j'avance. Sinon, je recule. Obstacle à gauche, je vais à droite. Obstacle à droite, je vais à gauche. Et voilà, votre premier algorithme pour votre Google Car perso. C'est pas génial ? Bon, et maintenant, comment bien apprendre ce type de formalisme ? Figurez-vous que déjà dans les années 70, une petite tortue robot nommée Logo a montré que l'expérimentation tangible, c'est-à-dire expérimentée en manipulant de vrais objets, favorise ce type d'apprentissage. D'où la naissance de la robotique pédagogique. Mais comme dans beaucoup de domaines du numérique, il a d'abord fallu attendre que le matériel soit plus performant et surtout moins cher pour en exploiter le plein potentiel. Aujourd'hui, il existe des dizaines de robots éducatifs. Mais attention, ce ne sont pas tous les mêmes, ni les mêmes personnes qui les utilisent. Donc mon rôle est double. D'un côté, je construis des dispositifs en cherchant un juste équilibre, un flot entre la difficulté des activités et les compétences des utilisateurs. Et d'un autre côté, je compare et je teste ces dispositifs pour évaluer leur pertinence selon différents critères. Pour ça, j'interviens de deux façons. Soit directement en classe avec des activités courtes, soit via l'enseignant pour des projets beaucoup plus longs. L'objectif final est de mieux comprendre comment créer des dispositifs capables de garder l'étudiant motivé à progresser et ceci pour permettre à tous de devenir des acteurs de la révolution numérique capables de manipuler, programmer, voire même reprogrammer, tous ces objets du quotidien pour ne pas en devenir les esclaves. Merci. 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 Merci.